Bonjour et bienvenue sur Forbes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïté Quintana. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente. Alors, je vous présente rapidement, pas si rapide que ça, parce que le parcours est assez atypique. Vous êtes la fondatrice et dirigeante du Centre national de l'innovation pédagogique. Alors, il s'agit d'un centre de formation basé sur le format d'apprentissage neuroassimile. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Vous êtes également fondatrice du Fonds d'investissement d'Arma et Associés. Et ça ne s'arrête pas là, puisque vous êtes aussi formatrice et conférencière. On ne s'ennuie pas avec vous, en fait. Vous n'avez pas le temps. En tous les cas, moi, je m'amuse. Vous vous amusez. Recontez-nous un peu votre histoire, justement. Mon histoire, elle est, je dirais, comme tout le monde. Je viens d'un milieu tout à fait basique sur lequel j'ai eu la chance qu'on me donne des racines et des ailes. Et à partir de là, j'ai commencé à évoluer dans le parcours scolaire. Je me suis retrouvée avec ce qu'on appelle l'échec scolaire. Voilà. Pas identifié à l'époque, puisque je suis à l'op de mes 50 ans. En tant que multidis et HP. Et à l'époque, on mettait du côté droit ou du côté gauche les bons et les mauvais. Et ça a été, pour moi, finalement, une grande chance. Dans le sens où je me suis retrouvée à stimuler mes intelligences, que ce soit émotionnelles, que ce soit les multi-intelligences, etc. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le sais pas. Et j'ai beaucoup de chance, je rencontre des gens qui sont brillants, intelligents, et qui, eux, voient en moi ce que moi, je ne vois pas. Alors, bien sûr, avec toutes les croyances qu'on peut déposer, les peurs des autres, etc. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, je vais essayer de faire des choses. Et puis, finalement, j'ai quand même le champ du possible qui est ouvert, puisqu'à ce moment-là, personne ne l'a encore fermé. Et je démarre dans la vie active à me dire que, finalement, je pars de moins 40. Et rapidement, comme d'un à lancée, un peu comme les grands sportifs, ils y vont, ils y vont. Et puis, finalement, je me retrouve à racheter des boîtes, à me faire plaisir et puis à prendre à côté des plus grands. Et ça, ça a été une chance inouïe. C'est assez sympa. On va parler aussi d'une méthode assez atypique que vous avez développée après de nombreuses recherches sur les neurosciences. C'est la méthode d'apprentissage baptisée Neuroassimil. En quoi cela consiste exactement et à qui, surtout aussi, ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse à tout public, à partir de 20 ans et pour toute formation qu'on pourrait retrouver. Moi, force de constater, il y a quelques années, que j'avais du mal à apprendre, en tous les cas, où en tous les cas, je ne comprenais pas comment j'arrivais à acquérir une certaine compétence. Les gens me disaient toujours, ils me disaient, mais comment tu sais faire ça ? Et moi, je l'ai regardée, je ne sais pas. Alors, je me suis rendue compte qu'il y avait tout ce qui était visuel, auditif, etc. Mais rapidement, je me suis dit, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Je me suis documentée, fait beaucoup de recherches en neurosciences depuis plus de 10 ans. Et c'est comme ça qu'il y a 5 ans, j'ai conceptualisé cette méthode d'apprentissage avec docteur en neurosciences, avec tout un tas de personnes, des orthophonistes, etc. Et ce modèle d'apprentissage permet en fait d'avoir 7 fois plus de rétention d'informations que n'importe quel format d'apprentissage aujourd'hui. Puisqu'on est sur du e-learning et du e-learning et de l'atelier, suivant les formats. Et on est aussi sur de la pédagogie inversée. Ça veut dire que comme aux États-Unis et au Canada, on voit la leçon avant et ensuite on vit son apprentissage. Donc, on a rassemblé tout ce qui fonctionnait aujourd'hui. On a rajouté des outils, un peu d'hypnose pour pouvoir apprendre plus facilement, des ruptures de patterns, le cerveau droit, le cerveau gauche, tout ce qui est des ulysses essentielles pour mieux mémoriser. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats exceptionnels. Mais au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup plus affiné, c'est la connaissance de soi. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on apprenait parce qu'on nous avait appris à apprendre à l'école, mais qu'on avait tous une façon différente à apprendre. Et ça, c'est la première chose que quand on rentre dans le centre de formation, que ce soit, voilà, on est tous différents et on a tous une perception différente, bien entendu, de la vie et des choses qu'on doit apprendre. Et comment ça se passe concrètement, une formation ? Si aujourd'hui, moi, j'ai envie justement de faire une formation chez vous, combien de temps ça prend ? Quels sont les outils ? Est-ce que vous venez chez moi ? Est-ce que je vais à Toulouse ? Alors, on rayonne sur toute la France. Ça, c'est la première chose. On a des ateliers qui sont partout. La première chose, c'est que vous allez pleurer. Ah bon ? Oui. Vous savez que je pleure trop déjà dans les outils. Non, c'est pas grave ça. On ne pleure jamais assez. Vous savez que ça veut dire qu'on est connecté, tout va bien. Alors, vous allez pleurer, vous allez rire et vous allez vous rendre compte que les souffrances que vous avez, les douleurs, sont dans une salle pratiquement partagée. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, on se rend compte qu'on n'est pas isolé par rapport à ça. Et on se dit, mais mince, finalement, l'autre que je pensais, mon collègue ou mon responsable, je pensais beaucoup plus dur et plus fort que moi, a un même niveau. Moi, j'ai pratiquement plus de 80% des gens, quand ils sortent de formation, qui me disent, mais vous avez juste changé ma vie. Je ne savais pas que j'avais le droit d'exister, j'avais le droit de faire et que les autres, finalement, sont comme moi. Et on peut tous venir vous voir ou vous êtes ciblée vraiment que sur les patrons et dirigeants d'entreprise ? Alors, pour le coaching, oui. Je ne fais que des dirigeants. Par contre, on a des formateurs qui, eux, sont formés à la méthode Neuroassimile aujourd'hui, qui sont sur toute la France, qui dispensent les mêmes contenus que les miens, de la même façon sur lesquels on fait des webinaires tous les mois, que j'anime personnellement. On a des coachs sur l'Ikigai aussi. On a des formations de tous niveaux, que ce soit Excel ou Manager. Ou voilà, on retrouve un panel. Et j'ai conceptualisé un peu une plateforme qui est l'Uberisation ou le côté Amazon de la formation. Où à l'intérieur, on va pouvoir retrouver... Ce week-end, j'avais envie de faire une formation. Je m'en vais sur l'agenda et je regarde ce qu'il y a de sympa dans ma région. Voilà, un peu comme sortir à Paris. Un peu à la carte, oui. Voilà, je me dis, finalement, j'ai envie de changer de boulot, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Vous avez des petits tests, vous allez pouvoir regarder ce que vous êtes capable de faire. Et à côté de ça, j'ai fait beaucoup de conférences pour expliquer que quelque part, il faut y aller. On n'est pas venu dans ce bas-monde pour pouvoir être employable, pour être l'employé modèle et qu'on est là pour vivre nos rêves. Et qu'il faut laisser personne, excusez-moi l'expression, pisser sur nos rêves. Ce n'est pas charitable de faire ça. Ce n'est pas charitable. Mais ce n'est pas charitable du tout. Je suis d'accord avec vous. Mais non, merci. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin, ça. On ne va pas piser sur nos rêves. Non, oui. Mais plutôt foncer. Oubliez vos peurs et allez-y. Oui, il faut arrêter à un moment donné de se codifier par rapport aux uns aux autres parce qu'on a déposé dans notre enfance, l'éducation, les profs, qui finalement, j'ai beaucoup de respect pour les professorats, mais dans l'absolu, n'ont pas vécu une vraie vie. Ça veut dire qu'ils sont là pour nous donner certaines… On se met une trame, en fait, quelque chose de vraiment très codifié. Alors que la vie, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. Beaucoup plus simple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Ça donne envie d'en savoir plus. Donc si vous voulez en savoir plus, c'était Maïté Quintana sur Forbes. Avec plaisir. Allez voir tous ces projets. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews, toujours sur Forbes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada